... Bonjour à vous qui nous rejoignez, le grand face-à-face de France Inter. Place à la confrontation maintenant jusqu'à 14h. Notre invité dans une vingtaine de minutes sera l'ancien directeur exécutif du CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, Marwan Mohamed. Avec lui, débat sur ce que désigne ce concept d'islamophobie. Critique de l'islam interdite pour certains qui y voient une illusion. Réalité d'une forme de racisme pour les autres, on en parlera avec lui tout à l'heure. Mais comme tous les dimanches, retour d'abord sur l'actualité de la semaine. France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou. Et avec le duel, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann, bonjour à tous les deux. Bonjour. Et bon anniversaire Raphaël, ce ne sera pas un sujet de controverse. On va en revanche démarrer avec le premier sujet à l'ordre du jour de votre confrontation. Interview très attendue, celle du chef de l'État ce soir sur TF1, Emmanuel Macron, qui va enfin se livrer à l'exercice cinq mois après son élection. J'ai mis des guillemets à très attendu, Raphaël, parce que je sens que vous allez me dire que vous ne l'attendez pas. Au contraire, je vais vous surprendre. Je l'attends pour une raison simple, c'est que je pense qu'effectivement la communication d'un président de la République ne peut pas se limiter à des images de lui rentrant dans un sous-marin ou jouant au tennis. Je pense que la manière dont il a voulu contrôler sa communication et éviter le face-à-face avec des journalistes était une mauvaise idée et que donc j'aime bien, moi, je sais que ce n'est pas très à la mode, mais j'aime bien que des journalistes posent des questions à des hommes politiques. Et donc j'attends avec impatience cet entretien. Et d'ailleurs, j'aimerais en fait discuter plus du rôle de ces journalistes face à Emmanuel Macron que de ce qu'Emmanuel Macron peut nous dire ou ne pas nous dire, puisque ça c'est sa responsabilité à lui. On va le faire justement, Natacha Polony. Je pense que tout le problème est de savoir exactement quel rôle on assigne à ces journalistes. C'est-à-dire que le principe de l'interview d'un président de la République dans le cadre de l'Elysée, sous les ors de l'Elysée, est extrêmement complexe. Et aucun journaliste ne peut s'en sortir sans être critiqué de toute part, je pense. Et pourquoi ? Parce qu'il y aura ceux qui estimeront qu'ils ont été trop déférents, ceux qui estimeront qu'ils ont voulu se mettre en avant en étant trop ironiques, trop agressifs. Ça ne marche jamais. Pourquoi ? Parce que l'exercice est par essence totalement contraint. Donc, il ne faut pas en attendre trop. En effet, je partage l'idée de Raphaël, selon laquelle la communication d'Emmanuel Macron était assez étrange. Il oublie une dimension tout de même qui était le fait qu'Emmanuel Macron se targuait de ne répondre que par écrit, dans de longues interviews comme celle du Point notamment. Ce qui là aussi pose problème parce que les questions sont toutes aussi contraintes. Et en revanche, ça a un côté extrêmement élitiste. Mais vous devriez plutôt applaudir puisque c'est un exercice, celui de l'interview au temps long, où on peut développer une pensée complexe pour reprendre une expression à la mode. Je suis tout à fait pour les interviews au temps long. Je suis surtout pour que dans un face-à-face, quelqu'un demande à Emmanuel Macron d'éclaircir certains points qui peuvent apparaître contradictoires. Et c'est ça le rôle d'un interview, à mon avis, en live, c'est de lui demander... En direct. Voilà, en direct, pardon, excusez-moi, je bats ma coulpe. C'est de lui demander, par exemple, une question simple que moi j'attends et que je pense les Français se posent. C'est comment est-ce qu'on peut, d'un côté, expliquer que l'urgence est la réduction des déficits, allant jusqu'à augmenter la CSG et baisser les APL, et de l'autre côté, et en même temps, donc, qui peut des fois être une contradiction, ce « et en même temps », eh bien, faire la suppression partielle de l'ISF. Mais j'aimerais que ce soit vraiment posé comme cela, et qu'on ne le lâche pas sur cette question jusqu'à ce qu'il nous explique vraiment est-ce qu'il y a ou pas une contradiction dans cela. On verra tout à l'heure, donc à 20h. Il n'y a que des contradictions à éclaircir, parce que c'est sans doute la caractéristique principale d'Emmanuel Macron. Par exemple, peut-on également faire un grand discours cette semaine sur l'agriculture, prétendre qu'on va défendre les agriculteurs qui sont en train de crever littéralement, et en même temps, valider, il y a de bonnes mesures qui étaient absolument nécessaires. Il ne s'est pas confronté à la difficulté, c'est-à-dire qu'il ne va pas jusqu'à fâcher Michel-Édouard Leclerc, par exemple, là, ce serait trop. Mais je ne vois pas comment on peut faire coïncider ça avec le fait d'accepter la mise en place du CETA, du Traité de libre-échange avec le Canada, qui va faire rentrer en France, par exemple, 70 000 tonnes de viande bovine canadienne nourrie aux antibiotiques, alors que c'est interdit, évidemment, dans les filières bovines françaises, donc on va les ruiner. De même, 46 substances, pesticides et autres sont autorisées au Canada qui ne le sont pas en Europe. On prétend que c'est de la concurrence, c'est de la concurrence déloyale. Donc peut-on réellement faire coïncider les deux, défendre l'environnement et le libre-échange ? Moi, je ne vois pas comment c'est possible. Donc j'adorerais, en effet, que cette question soit posée, parce que le rôle d'un journaliste, c'est de pousser les raisonnements jusqu'au bout et d'aller au bout des contradictions, des conséquences de tel ou tel choix. Et moi, j'adorerais voir le président de la République interrogé par vous deux. Mais exercice impossible, disait Natacha Polony. On a l'impression que c'est un discours qui est dans l'air du temps. Il est trop éloigné des Français, Emmanuel Macron. Est-ce que c'est un diagnostic que vous partagez, Raphaël Glucksmann ? Je ne sais pas s'il est trop éloigné des Français. Moi, j'aime la politique. Donc effectivement, mon ambition, mon rôle, c'est de questionner ces contradictions-là. Et je pense que dans ces décisions, il y a des décisions qui me semblent particulièrement éloignées des préoccupations des couches les plus populaires de la population française, en tout cas. Et en gros, ça comme, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle n'est pas bien, ça m'intéresse beaucoup moins. Mais c'est pour ça que c'est important, le débat. Je suis d'accord, c'est très formel. C'est les ors de la République, c'est d'un autre temps. C'est finalement un peu un exercice contraint. Mais enfin, je préfère nettement ça, ce qu'on va voir ce soir, si les journalistes font leur travail, que mes communications avec mes petites photos et par ailleurs des discours qui ensuite n'appellent pas de contradictions directes. Et je pense que c'est important et c'est un changement chez lui. Parce que par ailleurs, on peut dire ce qu'on veut, mais le grand interview au point, j'ai trouvé qu'il y avait des choses extrêmement intéressantes dedans. On ne peut pas dire que les questions aient été particulièrement violentes et, en tout cas, dangereuses. Et vous lisez allemand pour savoir ce qu'il a dit dans Direct Spiegel ? D'autant plus que ça a été traduit en anglais, cher ami. Natacha Bollemi. Disons que, encore une fois, pour reprendre le rôle des journalistes, il y a eu récemment une interview d'un président en exercice, François Hollande, durant laquelle, et cela a fait beaucoup parler, et une journaliste a osé répondre « vous plaisantez », c'était Léa Salamé. Mais c'est donc face à François Hollande qui expliquait qu'il n'y avait aucune différence entre la politique française et la politique allemande sur les questions migratoires. Mais elle a eu raison. Il y a un moment où il faut arrêter de se moquer du monde. Oui, mais là, c'est Jupiter. C'est toute la question. Est-ce qu'on peut se permettre ce genre de réaction qui est spontanée et normale face à François Hollande parce que François Hollande n'incarne pas la fonction ? Ou est-ce que c'est légitime de la part de n'importe quel journaliste face à un homme politique qui se moque réellement du monde dans sa réponse ? Très bonne question. Juste un mot. Jupiter, c'est très rigolo, mais ça ne fonctionne pas dans une démocratie telle que la France. Donc, c'est bien que Jupiter descende de son Olympe et qu'il risque. Un, c'est une plaisanterie si jamais sa contradiction est trop apparente. D'autant plus que quand vous posez la question, est-il proche ou trop éloigné des Français ? C'est une question cruciale. C'est-à-dire que la question est de savoir si un homme politique peut réellement comprendre, dans sa chair j'allais dire, ce qui constitue la vie des Français, leurs difficultés. Quand Emmanuel Macron, par exemple, parle de ceux qui foutent le bordel, etc. Il est en train de parler de gens dont il estime qu'il devrait, parce qu'il travaille à la souterraine et qu'il n'y a plus de travail, aller à Ussel, qui est donc à 1h52 de route. Et il estime que ça n'est pas loin. Est-ce que ça, ça ne reflète pas exactement ce qui caractérise la politique, et en particulier la politique française, à savoir qu'à aucun moment il ne comprend la difficulté qu'il y a à faire 1h52 de route pour aller travailler, ou à vendre un pavillon qu'on ne pourra pas revendre parce qu'on est dans la creuse et que c'est très difficile et que l'immobilier s'effondre, etc. Enfin, vous voyez, il y a des tas de réalités. Est-ce qu'un homme politique les comprend ? Hélas, je ne pense pas. Bonne question. Les réalités des Français, on ne sait pas s'il les comprend, mais il a défini les Français, ou l'un des caractères de l'esprit français, Emmanuel Macron. Les Français sont des monarchistes régicides. C'est ce qu'il dit justement dans l'interview au Spiegel. On aura l'occasion évidemment d'y revenir. Il y a un mot, Raphaël, et on change de chapitre. À part ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une tendance dans l'opinion française à vouloir un roi juste pour le plaisir ensuite de lui couper la tête. Et je pense que Macron est complètement tombé dans ce piège dans les premières semaines de son mandat. C'est-à-dire qu'il s'est vrai, il y a cru, il y a cru à ce désir de monarchie. Et donc, il s'est mis en position jupitérienne. Mais ensuite, il est tombé dans les sondages parce que la seule raison pour laquelle on l'a érigé en position jupitérienne, c'est pour pouvoir le balancer du haut de la montagne et le voir galérer dans la plaine. Le duel, Polony-Gluxman, deuxième sujet à l'ordre du jour de votre controverse. C'était cette semaine aussi le scandale Harvey Weinstein. Éclaté au grand jour, la liste des victimes, des agressions sexuelles de la part du producteur d'Hollywood ne cesse de s'allonger. Nombreuses prises de parole aux Etats-Unis et en France. On va y revenir, mais écoutez ce qu'en disait la comédienne Jane Fonda. C'était vendredi dernier sur CNN. J'ai appris ce qu'Harvey faisait il y a un an environ et j'ai tellement honte de n'avoir rien dit jusque-là. Une de ces actrices qui a parlé, Rosanna Arquette, me l'avait dit. Ça m'avait, vous savez, vraiment choquée, beaucoup déçue. Mais je n'ai pas été très courageuse. Parce que peut-être je me suis dit, il ne m'a pas agressé moi. Alors ce n'est pas à moi d'en parler. Mais je dis aux femmes, vous devez dire non. Vous devez comprendre que vous seules avez le contrôle de votre corps. Vous devez dire non. Et si ça vous arrive, eh bien il faut parler. Il faut le dire. Si nous tous, on avait parlé, alors ils auraient trop peur de se conduire comme ça. Je pense. Enfin j'espère. Jane Fonda, donc vendredi dernier sur CNN avec des actrices qui s'expriment une parole qui se libère à la fois aux Etats-Unis et en France. De quoi cette affaire est-elle le symptôme pour vous, Raphaël Luxman ? Outre le comportement individuel d'un prédateur sexuel, il y a pour moi une vérité politique de l'affaire Weinstein. C'est tout ce système de complicité, de yade, de non-dit, de silence qui est mis en place et qui est mis en place de manière extrêmement cohérente. Tous ces articles qui ont été interdits de publication pendant toutes ces années et finalement toutes ces complicités forment un monde. Et c'est ce monde-là qui pour moi est extrêmement intéressant. Et si j'ai une minute, je peux expliquer pourquoi selon moi ce n'est pas sans rapport avec l'élection de Donald Trump et qui est une vérité éminemment politique là-dedans. Il y a un entre-soi, des cools, des winners, des progressistes, des gens qui ont l'impression qu'ils ont conquis le monde et qui finalement se pardonnent tout et organisent un pardon généralisé vis-à-vis de leur propre comportement qui par ailleurs est antithétique avec les idées qu'ils professent. Et cet état de fait, ce n'est pas l'affaire Weinstein qui a eu un impact sur l'élection américaine puisque personne ne la connaissait dans la population, mais cet état de fait a été senti par les gens. Et finalement, le vote de Donald Trump reflétait une colère contre cette atmosphère-là d'une certaine partie de l'élite. Senti, même si c'est du non-dit. Mais parce qu'il sentait bien les clins d'œil de Hillary Clinton avec Hollywood, avec Weinstein, avec tout cet univers qui leur était interdit a priori, qui montrait chaque minute qu'il avait une vie différente du commun des mentales et que les mêmes normes ne s'appliquaient pas. Et ça, ça se sent. Et c'est le danger qui guette chaque élite. Et chaque élite culturelle en particulier, à travers le monde, ce n'est pas un danger dont la France est immune, mais c'est un danger qui, d'un coup, éclate comme ça aux yeux des gens, à travers le comportement d'un individu qui est absolument répréhensible en tant qu'individu, mais qui est en fait le symptôme de quelque chose de plus profond, qui est quelque chose qui est politique. Natacha Polony. Oui, là, je souscris totalement à ce que vient de dire Raphaël. Et il suffit de se souvenir de la façon dont s'est passée l'affaire DSK. C'est-à-dire que des gens qui connaissaient ce qu'était DSK n'arrêtaient pas de le célébrer comme l'homme le plus brillant qui soit, le meilleur économiste de France. Or, cela me pose un problème. C'est-à-dire, y a-t-il un hasard à ce que ceux qui sont célébrés comme étant forcément les meilleurs, les plus brillants, les plus intelligents, incarnent toujours une certaine vision de l'économie, de la politique. Et au point que cette vision étant tellement partagée par ces élites, il est impossible de voir leur turpitude. C'est en effet un problème. Il y a un deuxième problème autour de cette affaire Weinstein. C'est la question du discours féministe que cela suscite. Pourquoi ? Que Harvey Weinstein soit une espèce d'ordure qui, avec la complicité d'un nombre incalculable de gens, a pu exercer sa prédation sur des petites actrices de 20 ans. Il faut savoir ce que c'est qu'une jeune fille de 20 ans qui a tout son avenir, toute sa carrière là sur les épaules, plus l'avenir d'un film, plus... Et à qui on dit tu dois te taire parce que sinon le film va être compromis, etc. Donc les gens qui autour organisaient ce genre de rendez-vous sont coupables. Les gens qui savaient qu'on envoyait ces jeunes filles au casse-pipe sont coupables. Pour autant, je ne voudrais pas que ce discours tourne, comme souvent, à l'idée que tout homme qui essaye d'exercer une séduction sur une femme est potentiellement un agresseur. Enfin là, on parle d'agression sexuelle. Oui, justement. Mais il y a certains discours qui ont tendance à mélanger un petit peu les deux. Or, je pense que d'abord, ça revient à exonérer des ordures comme Weinstein. Que de faire croire que tout homme est potentiellement un agresseur, que tout dragueur un peu lourdingue est potentiellement un agresseur. Eh bien non, une agression, c'est d'une violence inouïe, c'est quelque chose d'ignoble, qui utilise la pression, qui utilise le pouvoir que peut exercer un homme. Ce n'est pas pareil qu'un lourdeau qui insiste pour dragouiller. En l'occurrence, sur DSK et sur Weinstein, et sur d'autres cas, eh bien, il y a là quelque chose qui n'enlève pas de la drague un peu lourde. C'est un système et une prédation réelle qui est liée à une forme d'hubris. Et l'hubris, c'est quoi ? C'est le moment où on est convaincu que les normes communes ne s'appliquent pas à soi. Parce qu'on est au-dessus de cela. Et je pense qu'il y a effectivement un immense problème d'hubris si on est persuadé d'être dans un monde de win. Alors, je ne sais pas pourquoi je parle de gagnants. De win, alors vous parlez d'abord grec ancien, puis anglais. Traduction française. Des gagnants, quoi. Les gagnants qui s'adonnent à leur hubris et qui, du coup, échappent aux normes communes. Vous imaginez si jamais un petit mec qui est serveur dans un café à Los Angeles, qui est un aspirant acteur qui a raté sa carrière, avait le dixième, du centième, du millième du comportement d'Harvey Weinstein. Eh bien, c'est évident qu'au bout de dix secondes, l'ensemble de la bonne société aurait dit que c'était un port fini. Là, on a quelqu'un qui a pu bénéficier d'un système organisé autour de sa personne, mais plus généralement autour d'une forme d'élitisme culturel qui se permet tout. Et c'est ça, moi, qui guette en plus ma famille politico-culturelle. C'est ce risque de manière permanente, et qui a duré pendant longtemps, à gauche en France aussi, d'être a priori persuadé qu'on est dans le camp du bien. Donc, on peut être un prédateur sexuel et en même temps, prenez le féminisme pour les autres. Natacha Polony, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir après la culture du silence et les non-dits. Un hashtag apparaître sur Twitter, hashtag balance ton port avec de nombreuses femmes qui postent depuis hier sur Twitter des messages qui racontent des harcèlements sexuels dont elles auraient été victimes. Cette libération de la parole-là, vous la recevez avec précaution ? Ça doit se passer devant la justice ? Avec précaution, dans le sens où je suis persuadée qu'il faut en effet que des femmes s'expriment, qu'il faut apprendre aux jeunes filles à être solides et à tout simplement répondre. Et en effet, à ne pas se laisser faire, même si on sait que dans un cas comme celui d'Harvey Weinstein, encore une fois, je le disais, c'est impossible pour une jeune fille de 20 ans de résister à une telle pression. Mais dans la vie plus courante, en effet, résister à un gros porc, ça s'apprend. C'est de la solidité, c'est de la fermeté et il faut l'apprendre aux filles. Pour autant, je me méfie des effets de mode qui font qu'on va tout à coup s'enflammer, balancer, etc. Que tout cela retombera et je ne crois pas qu'une société se reconsolide comme ça. C'est un travail de long terme. C'est un travail d'éducation, d'éducation des hommes, d'éducation des filles, sans criminalisation, sans généralisation et en nuance. C'est-à-dire que je ne voudrais pas non plus qu'on criminalise toute forme de sexualité masculine, ce qui arrive assez souvent. Donc voilà, je pense qu'il faut réfléchir à cela, que ça fait partie de la réflexion sur le bien commun et de la réflexion qu'une société doit avoir sur elle-même et sur les rapports qu'elle veut entre les hommes et les femmes. Encore un mot sur le sujet, Raphaël Lussmann. Sur le hashtag balance ton porc sur Twitter, il y a des témoignages par contre qui sont extrêmement intéressants parce qu'ils montrent la réception ensuite dans un cadre professionnel, par exemple, de la parole de la fille qui va se plaindre et va dénoncer et à qui on explique qu'il est important qu'elle ferme sa gueule. Et donc là-dessus, il y a un travail qui est extrêmement intéressant, c'est sur, à l'échelle microscopique par rapport à l'échelle de Weinstein, comment s'organisent des systèmes du silence aussi dans les entreprises via les relations de pouvoir. On va maintenant accueillir dans un instant notre invité Marouane Mohamed. On met juste un mot parce que ça a été l'objet d'un de vos tweets et d'une vraie forme d'indignation cette semaine. Raphaël Glucksmann, c'est le retour de Bertrand Cantat qui se passe en musique et en couverture du magazine Les Inreoccupables. De nombreuses voix s'en sont indignées. Il y a aussi une question de principe qui se pose au-delà du cas de Bertrand Cantat. Doit-il faire profil bas pour reprendre l'expression que vous employez ? Non, moi je ne discute aucune décision de justice. Quand quelqu'un purge une peine, même si on peut la trouver trop légère ou trop lourde, ça dépend des cas, il n'est plus coupable. Il a payé sa dette vis-à-vis de la société. Par contre, je pense qu'il y a autre chose que la loi qui s'appelle la décence. Et que par décence, quand on a fait ce qu'il a fait, on n'étale pas ses états d'âme ensuite en couverture des magazines. Je pense qu'on a une forme de devoir de retraite pendant un certain temps et qu'on doit montrer qu'on a compris la gravité de ce qu'on a fait. Et montrer qu'on a compris la gravité de ce qu'on a fait, ça veut dire se retirer de la vie publique. Natacha Polony. Je peux comprendre qu'en même temps qu'un artiste qui joue de la musique a besoin de faire savoir qu'il a publié un nouvel album. En revanche, la décision des Inrecuptibles de mettre en une la photo de Bertrand Cantat avec, et c'est là que c'est pervers, son nom et puis un petit texte comme pour se dédouaner de l'avoir mis en une. Ça, ça me gêne. Que Bertrand Cantat soit obligé de poursuivre sa vie d'artiste parce qu'au fond, il ne sait rien faire d'autre et qu'il ne peut rien faire d'autre, d'accord, il pourrait quand même avoir en effet un tout petit mot dans son interview. Or, il ne parle vraiment que de lui. Mais bon, à la limite. Mais les Inrecuptibles sont là dans une position qui me dérange. Et si j'étais patron de presse, je ne ferais pas ce genre de choses. Soit on le met en une et on assume, soit on ne le met pas en une, ce qui me semble préférable. On vit quand même dans une société de zappeurs. C'est-à-dire que le moi-jeu est tellement dominant partout qu'en gros, on passe à autre chose. C'est-à-dire qu'il passe à autre chose, il revient à sa carrière de musicien. Bon, on ne passe pas à autre chose. Il y a des événements dans l'existence qui fait qu'on ne passe pas à autre chose. Mais je ne sais pas s'il est passé à autre chose. Je ne suis pas au fond de son âme. En tout cas, je ne me permets pas de juger le fond de l'âme de cet homme. Je ne juge ni le fond de l'âme, je ne juge ni la peine légale. J'ai juste fait part de mon rapport personnel à la décence. Et je trouve qu'effectivement, il y a un problème de zapping dans le fait qu'on passe très vite à autre chose. En tout cas, dans le débat public. La personnalité publique qu'on incarne. C'est très clair, Raphaël Glucksmann. On va nous aussi passer à autre chose. Mais on a pris le temps, malgré tout, de débattre. Il est 13h40 sur France Inter. Deuxième partie du grand face-à-face. C'est tout de suite. Le grand face-à-face. Ali Badou. Sur France Inter. Et on ouvre le débat avec notre invité, l'ancien directeur exécutif du CCIF, le comité contre l'islamophobie en France. Marwan Mohamed, bonjour. Bonjour à tous. Et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation pour débattre de ce concept d'islamophobie, puisqu'il fait encore l'objet d'un débat en France. Si on pense par exemple à ce qu'écrivait l'essayiste Pascal Bruckner il y a quelques mois, que ce concept recouvrirait une illusion, un racisme imaginaire. Et puis ceux qui, au contraire, comme ceux qui se battent dans le cadre de ce CCIF, qui considèrent que c'est un racisme très réel, qui doit être dénoncé, qui doit être poursuivi, qui doit être combattu. Un mot d'abord pour savoir pourquoi est-ce qu'on en débat en France plus qu'ailleurs, en Europe notamment ? Il y a un certain nombre de mobilisations, y compris politiques, qui ont eu lieu pendant les années 90-2000 pour essayer de nier le terme, pour essayer de nier la réalité qui était derrière. On n'est pas non plus aidé en France par d'autres choses qui n'ont strictement rien à voir, ni avec l'islam, ni avec les musulmans. On a une tradition parfois très anticléricale. Et donc ça, ça fait que la prise en compte d'une forme de racisme contemporaine qui s'adresserait et qui viserait spécifiquement à la religion des personnes, c'est difficile. Ça vient buguer avec un certain nombre de constructions collectives qu'on avait. Et puis il y a aussi une chose, c'est que dans notre imaginaire collectif, la notion de pays des lumières, de pays des droits humains, de progressisme, elle est très ancrée. Et on croit, comme l'a relevé Raphaël tout à l'heure, qu'on est prémunis d'un certain nombre de dérives, d'un certain nombre de travers. Donc le fait que ce concept émerge, que des associations émergent et qu'elles disent selon nos termes et selon nos formes de mobilisation, on a envie de mener cette lutte pour les droits humains de cette manière-là, ça vient choquer d'autres choses qui n'ont pas trait à l'islamophobie en particulier. On va ouvrir la discussion, mais c'est vrai qu'il y a deux choses différentes. D'un côté, la critique de l'islam, qui est légitime, comme il y a la critique de toutes les religions. Et de l'autre, le racisme contre certaines personnes en raison de leur confession. Oui. Et vous-même, vous faites la part des choses. Bien sûr, il faut être très clair là-dessus. Et c'est pour ça que le CCIF a une définition qui, je pense, est très, très conservatrice et qui parle d'actes islamophobes, pour parler d'un ensemble de discrimination et de violence qui visent des institutions ou des individus en raison de leur appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane. Donc ça, c'est très normatif, ça s'inscrit dans le droit et c'est le reflet direct de l'activité de l'association qui mène des procès sur des cas de discrimination et de violence, jamais sur des cas de blasphème ou de critique de l'islam de manière générale. Donc ça, ça rentre dans le cadre de la liberté d'expression, mais on s'attache à définir et à problématiser une forme de racisme contemporaine. Natacha Polony. Je pense que le problème vient du fait que la France a une conception de la laïcité, qui est spécifique et qui n'est pas celle des pays anglo-saxons, plus portée vers ce qu'on appelle la tolérance. Ce n'est pas notre tradition. Or, il y a aujourd'hui un état d'esprit général qui tente à oublier ce qu'est la laïcité à la française et à aspirer au fait qu'on adapte partout ce modèle de tolérance anglo-saxonne. Or, je pense qu'il est légitime que la France défende cette conception de la laïcité qui définit un espace neutre, un espace public neutre, dans lequel les religions doivent se montrer discrètes, pour reprendre justement un terme qui avait fait polémique, qui était celui de Jean-Pierre Chevènement. Et dans ce cadre-là, les citoyens, quand ils sont dans cet espace public, ne portent pas en bandoulière leurs identités parce que cela permet que le débat public ait lieu et ça ne les oblige pas à effacer ce qu'ils sont en eux-mêmes, dans l'espace privé. Donc c'est ce rapport-là qui, aujourd'hui, n'est absolument plus compris. Mais pour autant, je pense qu'il est nécessaire parce qu'il permet la concorde civile. Et quand on met en avant des lois, par exemple la loi sur les signes religieux à l'école, celle de 2004, ça fait partie de ce cadre-là. Ça n'est pas pour cibler tel ou tel, c'est pour permettre la construction de la liberté et de l'espace public. Marwan Ouamad, moi j'ai beaucoup de respect pour Mme Poligny sur plein de questions. Par contre, sur cette question-là, je suis obligée de marquer un désaccord. Le CCIF, ni les gens qui critiquent l'islamophobie de manière générale, n'ont pas de problème fondamental ni avec la laïcité, ni la manière dont elle est conçue et perçue depuis sa genèse et depuis son établissement à travers des lois et des textes. Simplement, bien souvent, on lui fait dire des choses qu'elle ne dit pas nécessairement. Par exemple, quand vous dites que dans l'espace public, il y a une neutralité des gens, ce n'est pas dans les textes. Non, ce n'est pas dans les textes. C'est l'esprit de la laïcité. Il y a une neutralité de l'État, pas nécessairement des usagers. Et dans l'espace public, l'espace commun que l'on partage, chacun est libre. Ça fait partie de ce qu'on appelle des libertés fondamentales qui sont confirmées à la fois par des textes européens et par des textes nationaux qui précisent, je cite, que la liberté religieuse et la liberté d'expression, c'est le choix aussi d'avoir une religion ou non, de la manifester individuellement ou collectivement, en public comme en privé. Donc ces libertés-là, elles sont fondamentales. Vous allez exactement dans ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que vous vous référez en effet à la conception européenne qui n'est pas exactement la conception française. Non, justement, parce que dans la tradition française, il y a le texte de la loi de 1905 et il y a une pratique qui n'est pas exactement réductible à la loi de 1905. Et c'est toute la complexité du problème. C'est que l'idée qu'il n'y aurait que la neutralité du service public oublie que cette conception d'un espace public neutre, elle n'est pas écrite. Raphaël Lutman ? Vous l'avez souligné d'ailleurs au début, c'est un débat qui, en France, n'a rien à voir avec l'islam, qui précède largement la question de l'islam et de l'islamophobie. C'est un débat qui a irrigué la pensée française depuis toujours. Et c'est la fameuse phrase de Clermont-Tonnerre adressée aux Juifs pendant la Révolution, la grande question, est-ce qu'on va émanciper les Juifs alsaciens ou pas ? Regardez comme ils sont conservateurs, regardez comme ils n'ont pas les mêmes pratiques que nous. et Clermont-Tonnerre, qui donc milite pour l'émancipation, dit tout aux Juifs autant qu'individus, rien en tant que nation, que collectivité. Donc il n'y a pas de communauté reconnue au sein de la nation et ensuite il y a un revirement de Napoléon qui va faire l'inverse. Donc c'est un débat aussi vieux. C'est vrai qu'il y a une tradition française qui est profondément anticommunautariste, qu'on peut faire remonter aux guerres de religion et qui a donné lieu à une pensée très différente du monde anglo-saxon. Après, ce qui est évident, c'est qu'il y a des actes dans la société française qui sont mûs par le rejet d'une personne parce qu'elle est musulmane. C'est pour ça que c'est important la définition en termes d'actes. Maintenant, j'aimerais juste questionner la notion d'islamophobie, non pas dans ce qu'elle existe ou elle n'existe pas, l'islamophobie elle existe. Il y a une peur et un rejet de l'islam qui se manifestent et qui existent. Simplement, est-ce que c'est un racisme, par exemple ? Pour moi, c'est une vraie question. Parce que, juste pour préciser ma pensée, quand on dit antisémitisme ou racisme anti-arabe, racisme anti-noir, eh bien, là, on parle de gens qui n'ont pas fait de choix. Il n'y a pas de logique de choix. C'est-à-dire que je suis raciste anti-sémite, par exemple, eh bien, je détesterais BHL parce qu'il est juif, sans me poser la question de savoir s'il pratique la religion juive. C'est lui, en tant qu'individu, qui est né comme ça, avec son nom et son origine familiale. La même chose pour quelqu'un qui serait raciste anti-noir, anti-arabe. Ce que disait Sartre, en parlant à un curé, qui lui dit, mais il y a aussi un mépris de ma religion et de ma personne. Or, je suis chrétien. Il lui dit, non, vous n'êtes pas chrétien. Vous choisissez, chaque jour, d'être chrétien, de devenir chrétien. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est différent. Donc, ça veut dire qu'on peut, par exemple, les islamophobes que vous ciblez, ils sont toujours ravis d'avoir quelqu'un qui a été musulman ou qui est arabe et de le citer comme attaquant l'islam. Bien sûr. C'est pour ça que, dans la définition qu'on utilise, il y a l'appartenance réelle ou supposée à l'islam. Parce qu'au bout du compte, leur religion réelle, leur croyance réelle, les raisons qui les poussent à pratiquer tel culte ou à porter tel symbole religieux, les racistes et les gens qui les visent s'en fichent complètement. Et c'est pour ça que, quand on regarde dans les statistiques, une femme qui va porter le foulard va être visée par un type de discrimination et le marqueur religieux va être spécifiquement ciblé. Une femme qui ne le porte pas va rencontrer des niveaux de discrimination qui ne sont pas significativement moins. Mais est-ce que c'est l'islamophobie, là, par exemple ? J'arrive. C'est quel type de discrimination ? Je vais juste préciser mon propos. Donc les actes qui sont mentionnés vont viser la personne en fonction du marqueur qui est le plus opérant pour la problématiser. Si le foulard est visible, on va utiliser ça. S'il ne l'est pas, on va parler de sa couleur de peau, du fait qu'elle est communautariste, du fait qu'elle dissimule peut-être sa religion. On sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de race au sens biologique du terme. Donc on sait que les appartenances raciales et les formes de racisme sont toujours des constructions sociales et politiques. Donc construire l'islam comme une race, construire l'islam comme une appartenance indépassable, essentialisée, c'est ça le ressort le plus intime de l'islamophobie. Et ça se manifeste malheureusement, comme l'a relevé Raphaël, par des actes, rien que cette semaine, dans les dossiers qu'on a eu à gérer, pour donner des exemples concrets. On a un enfant dans une cantine qui a été forcé à manger de la viande, qui a été ramassé dans la poubelle, et on lui a expliqué que c'est de la laïcité. Parce que lui, même en étant musulman, et même en disant qu'il ne préfère pas manger de viande à la cantine, il faut lui infliger ça. On a une jeune fille de 8 ans qui a été accompagnée au commissariat par 8 agents de police, parce qu'elle ne mangeait pas, et que les 8 ans, je ne sais plus, c'est 8 ou 9 ans, elle a été emmenée au commissariat par des agents, sur dénonciation du corps enseignant, parce qu'on disait que ses parents l'a forcée à jeûner. Elle a expliqué qu'elle n'avait juste pas faim. Donc, ces interprétations très abusives de dévoiement total et complet, à la fois de la laïcité et de dénonciations qui sont clairement hors champ, c'est ça le danger réel d'idéologiser la laïcité au-delà de ce que disent les textes. Est-ce que ça répond à votre question sur les types de discrimination, Natacha Polony ? En partie, parce qu'en effet, s'il y a de toute façon de la stupidité et de la bêtise, il y en a partout, et sur ces questions-là, il y en a beaucoup, sans doute parce que la société a hystérisé ce genre de débat. Pour autant, considérez-vous que la loi de 2004, par exemple, est une forme de discrimination ? La loi d'interdiction des signes religieux à l'école. Je note, à titre personnel, je pense qu'elle a visé de manière disproportionnée les femmes musulmanes. Elles étaient centrales dans les débats qui ont précédé la loi et dans la volonté et les débats politiques qui ont entouré la loi. On parle de loi sur le voile, mais vous ne répondez pas, Natacha. C'est ça qui me pose problème. Je lui réponds précisément. Pour se prémunir d'une accusation en discrimination, on a parlé de signes religieux ostentatoires dans l'espace de l'école. Mais c'est bien des femmes musulmanes. Mais est-ce que vous avez la neutralité religieuse de l'école ? Est-ce que vous la saisissez ou pas ? À titre personnel, celle des enseignants, mais pas celle des enseignés. Et si c'est le prosélytisme qu'on essaie de préserver hors des murs de l'école, en quoi le fait d'enlever un morceau de tissu va faire cesser ce prosélytisme-là ? Ce n'est pas une question de prosélytisme, Natacha Polony ? Et ce qu'on a oublié, c'est qu'il existait une circulaire de 1936 mise en place par Jean Zay, ministre de l'Éducation du Front Populaire, qui interdisait les signes religieux et politiques dans l'enceinte de l'école. Il aurait suffi en 1989 que le ministre de l'Éducation nationale rappelle cette circulaire qui était toujours en vigueur et il n'y aurait absolument pas eu de problème. Donc il n'y avait aucune volonté de viser spécifiquement... Au moment de la première affaire de voile, il faut le rappeler, visible et qui a fait débat jusqu'au Conseil d'État et cette décision. Et pourtant c'est bien des femmes musulmanes portant un foulard qui s'agit toujours. Non mais il n'y avait aucune volonté spécifiquement d'attaquer l'islam. Et ce qui me gêne dans votre façon de présenter les choses, c'est qu'il y a des cas où en effet il y a une espèce de méfiance, voire d'agressivité vis-à-vis de gens parce qu'ils sont musulmans et donc de peur de l'islam, je ne la nie pas, mais vous mélangez ça avec des faits qui sont tout simplement la volonté de faire respecter ce qui relève d'une tradition et d'un ordre des choses français et qui n'a jamais été pensé contre l'islam, mais par protection des religions en général, parce que la France a une spécificité de ce point de vue-là. Oui, contre l'église catholique, bien sûr. Et Dieu sait que ça a été violent contre les catholiques, bien plus. Quand on voit le recodage politique du racisme anti-arabe, le recodage politique du racisme anti-arabe, anti-noir et anti-arabe des années 80, sous couvert de laïcité venant de l'extrême droite, qui a surinvesti ce champ pour dire qu'on n'a plus besoin de dire que les Arabes et les Noirs n'ont plus leur place dans notre pays. Il suffit de dire qu'il faut réaffirmer la laïcité avec fermeté. Et tout le monde comprend dans leur électorat qu'on vise ce type de personnes et on va obtenir cette exclusion. On voit qu'il y a une instrumentalisation politique de la laïcité. Si on voit, juste en termes de recherche, médias et discours politiques, l'occurrence du mot laïcité, il est quasiment, 8 fois sur 10, employé en lien avec l'islam. Donc, il y a un investissement disproportionné de la laïcité à des fins de mise en cause et de problématisation de l'islam. Je pense que vous intervertissez les causes et les conséquences. C'est-à-dire qu'il y a eu, en effet, un report de ce discours, notamment du côté de l'extrême droite, vers la laïcité, d'ailleurs très tardif, parce que rappelons tout de même que le Front National a voté contre la loi d'interdiction des signes religieux en 2004 parce qu'il ne fallait pas embêter les catholiques intégristes. Donc, depuis, ils ont redécouvert la laïcité, mais peu importe. Le problème vient du fait qu'il y a eu, au cours des années 80 et 90, des mises en question de la laïcité telles qu'elles se pratiquaient en France. Il se trouve que c'était par l'islam parce que les autres religions, elles ont appris. Ça fait des siècles. Et encore une fois, mais c'est un fait... J'aime toujours ce discours comme si, en fait, on parlait de gens qui étaient hors sol, qui débarquaient en France et on leur explique à la frontière... Attends, je t'explique avant que tu puisses aller à l'école. On n'est pas des étrangers ici qui ont besoin de s'acclimater ou de s'assouder. Vous voyez, vous déformez totalement mes paroles. Je vous explique que la religion catholique a été, j'allais dire, mise au pas en France de façon extrêmement violente. et tout simplement, il s'agit pour chaque religion de respecter cette laïcité très particulière à la française. Vous pouvez la critiquer, ça ne me dérange pas qu'on critique en effet cette forme de laïcité, mais il se trouve qu'elle est la même pour tous. Et venir dire qu'elle cible et qu'elle vise spécifiquement l'islam me semble une façon de tordre l'effet. Non, pas la laïcité. L'instrumentalisation... Mais que l'extrême droite est instrumentalisée, c'est une chose. Mais tous les autres qui défendent la laïcité n'instrumentalisent pas forcément. Et vous mélangez les deux. Pas que l'extrême droite, Mme Polony. L'extrême droite d'abord et puis ensuite la normalisation des discours et de l'utilisation que l'extrême droite faisait de la laïcité a pris court dans le reste d'un certain nombre d'espaces de la société. Ils sont arrivés après. Ils sont arrivés après tous les défenseurs de la laïcité. Je ne vois pas trop en quoi Manuel Valls et Marine Le Pen sur la question du ciblage des femmes musulmanes qui portent le foulard ont des différences de fond. Ils n'en ont strictement pas. Et c'est pour ça que l'observatoire de la laïcité qui est le garant des interprétations et des avis qui sont rendus là-dessus rappelle des positions qui sont systématiquement en accord avec les nôtres. C'est une vision de la laïcité, l'observatoire de la laïcité, pardon. Mais qui est jusqu'après du contraire l'institution qui est garante de ça. Pour qu'on comprenne bien par exemple, parce que les concepts, on le voit d'ailleurs, sont objets de débat, le mot islamophobie, est-ce que vous l'employez par exemple, la tâche à Polony ? Non, je ne l'emploie pas justement parce qu'il mélange des concepts différents. Je pense qu'il y a des attaques contre des musulmans en tant que musulmans et qu'elles sont à combattre. Je pense qu'il y a une peur des musulmans en général qui est totalement excessive, voire raciste, qui s'appuie sur un fond de racisme. Mais je ne mélange pas ça avec la défense de la laïcité. Raphaël Luxman, vous l'employez le mot ? Il y a des actes islamophobes, il y a une islamophobie rampante. J'emploie le mot sans problème à condition qu'il ne soit pas identifié pour moi au racisme parce qu'encore une fois, on choisit sa religion, on ne choisit pas son nom de famille. Et la deuxième chose, la deuxième chose, c'est qu'il y a, c'est vrai, une tradition en France qui est monothéistophobe. Monothéistophobe ? Non mais bien sûr, mais lisez les grands textes français. Vraiment les textes qui m'ont éduqué, c'est monothéistophobe. Et c'est très bien à condition, à condition, donc il faut vivre avec le blasphème, il faut vivre avec le blasphème. C'est une tradition et c'est extrêmement, c'est mille fois plus fort que dans les pays anglo-saxons en France, à condition encore une fois que ça ne devienne pas une politique de stigmatisation qui entraîne des actes comme ceux que vous dénoncez. J'ai plus de sujet sémantique. Le mot est posé dans le paysage, il fait l'objet de discussions académiques, universitaires. Pour moi, ça s'est réglé. Il faut s'attacher à lutter contre le phénomène maintenant. On a discuté de la laïcité. Pour moi, c'est juste un dépend qui peut être dévoyé pour viser une population donnée. Aujourd'hui, la grosse urgence, elle est aussi sur un plan sécuritaire dans toute la discussion qu'on a autour des formes de radicalisation. Un terme qu'on utilise pour désigner à peu près tout et n'importe quoi dans la manière dont les gens sont dénoncés, arrêtés, assignés à résidence et parfois perquisitionnés. Et ça, ça aboutit aux exemples que je citais tout à l'heure. Et on n'a pas assez pris la mesure des dérives liberticides auxquelles on assiste dans le cadre de la loi antiterroriste. Là, ça a visé une partie de la population. Mais c'est les libertés de tous qui sont mises en cause à travers ça. Et ça, c'est un réel problème. Raphaël, puis Natacha Polony. Il nous reste très peu de temps sur la question de l'état de droit, on se rejoindra toujours. Sur la question de l'état de droit, on se rejoindra toujours. Mais moi, j'ai une question. C'est qu'il y a un combat à mener clairement contre les actes islamophobes, contre les tendances islamophobes qui s'expriment dans la société française. Il y a aussi un combat à mener contre le fondamentalisme. C'est-à-dire que c'est deux combats qu'il faut savoir mener en même temps de front. Et pourquoi ? Parce que fondamentalement, le combat, c'est contre l'idée stupide et aberrante d'une vision d'un choc des civilisations qui s'est imposé un peu partout. Mais simplement, ce choc des civilisations est porté par deux visions. La vision fondamentaliste islamiste et la vision des gens qui rejettent a priori une personne parce qu'elle est musulmane. C'est-à-dire que les deux ont une vision essentialiste des choses. Pour le dire très rapidement et en deux mots, je pense qu'il y a une forme de séparatisme qui naît dans les visions fondamentalistes de la religion. Et c'est ce qui arrive en ce moment dans certaines pratiques de l'islam et qui tente à s'imposer dans la société et ça détruit le lien social. Et on a combattu les bigots quand ils étaient catholiques. Eh bien, pardon, mais ça me semble normal de se débarrasser des bigots qui veulent casser les libertés et tout simplement le fait de vivre ensemble. Je pense qu'à force d'assigner les gens à leur religion, à force de les problématiser, de les montrer du doigt, on conforte ce sentiment que vous dénoncez et on encourage les gens à dire... C'est dans l'autre sens que ça se crée. Non, vas-y, les gens n'ont pas cherché à s'exclure d'une société mais à force qu'on leur dise vous n'en faites pas partie. C'est là où nous ne sommes pas d'accord. Non, mais c'est là où vous n'êtes pas d'accord. Ce qui est intéressant d'ailleurs et les chiffres de l'Inet. C'est que vous avez tous les deux écrit un livre. Il n'y a pas si longtemps, vous, Marouane Mohamed, c'était nous aussi, nous sommes aussi la nation et vous, Natacha, c'est nous sommes la France. Donc c'est vrai qu'il y a aussi malgré tout ce référent... Mais j'y ai inclus tous les musulmans, bien sûr. Mais il y a ce référent que vous avez en commun, au-delà de vos désaccords. Non, j'ai aucun souci. Je dis juste que la réalité sociologique et statistique dans notre pays raconte une histoire qui est totalement différente. Les gens ne s'excluent pas délibérément de la société dans laquelle ils vivent. Mais par contre, les discours d'exclusion peuvent contribuer à légitimer ces discours séparatistes. Il y a des pratiques religieuses qui relèvent d'une forme d'exclusion des règles communes qui sont les valeurs globales d'un pays. Par exemple, quand on pratique une différenciation entre les hommes et les femmes, ça s'appelle refuser les valeurs communes. Il y a des dynamiques. Là, en fait, la discussion devient un peu lunaire. C'est qu'il y a des dynamiques. Les deux sont vraies. C'est-à-dire qu'il y a des dynamiques d'exclusion a priori d'une population entière et il y a des dynamiques à l'intérieur de cette population de rejet de la norme commune. Mais ce qui est évident, c'est que pour briser ce cercle vicieux, il faut mener les deux combats de front. Le mot de la fin, Mouhamad. Lutter contre les discriminations, bien sûr. La somme des choses qui nous rassemblent dans notre société, elle est beaucoup plus grande que la somme des choses qui nous divisent. Et que dans des temps comme ceux qu'on traverse, qui sont marqués par une déshérence sociale, qui sont marqués par des clivages identitaires, il faut aller vers ce qui nous rassemble. Et il faut prendre la mesure aussi du fait que dans une société, on mesure la santé de cette société au fait qu'on s'inquiète de ce qui se passe à la marche et de protéger ces libertés-là. C'est toute la différence entre multiculturalisme et cosmopolitisme. Il faut être cosmopolite. Merci, Mouhamad, d'avoir été notre invité débat passionnant d'Attacha Raphaël. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine.